Je dirais donc un exemple à partir du Monde, qui décrit des situations quotidiennes banales, dont la suivante. Elle a fait scandale médiatique tout de même. Il s'agissait donc des services de secours qui vont déposer une dame à bois fatigale au dimanche 23 mars aux urgences du CHU de Kokodi, à Abidjan, qui est la capitale économique ivoirienne. Il n'y a plus de bancaire disponible, alors on la met par terre et on l'ouvre. La jeune femme de 23 ans vient d'être agressée, elle est dans un état de quasi-comma. Et pendant les 16 heures qui suivent, cette dame agonise à même le sein des urgences jusqu'à ce que sa famille la retrouve le lundi à 13 heures. C'est seulement à ce moment-là que la consultation commence. Les médecins vont avoir désormais la garantie que les soins prescrits pourront être payés. Comme la pharmacie du CHU est vide, les premiers médicaments sont achetés dans une pharmacie privée du quartier. Outre l'ordonnance, la famille acquitte aussi les frais de transport. Dans une clinique où cette dame passe un scanner, celui de l'hôpital est en panne depuis un mois. Il est déjà trop tard. Transféré en réanimation à Wabber mardi matin. On voit les questions qui agitent. Des pays riches peuvent apparaître parfois superfus, comme des préoccupations de luxe dans les pays où l'accès aux soins est déjà atteint. Car dans les pays pauvres, il y a une inaccessibilité géographique financière humaine et les moyens financiers ne permettent pas d'accéder aux services de santé pour la majorité des populations. Face à cela, il y a un système d'aide et il y a des sommes colossales qui sont dépensées. Mais elles ne parviennent pas à améliorer de manière significative la santé des populations et les progrès sont très lents. Le pacte international du droit à la santé est donc annulé dans les faits. Pour éclairer toutes ces questions, cette santé, ce bien commun, bien public mondial ou bien marchand, Bruno Boitin, maître de conférences à Lille, travaille sur ce thème et il va nous proposer une réflexion à partir de son ouvrage La santé, bien public mondial ou bien marchand, réflexion à partir des expériences africaines. Et il va essayer, à partir des constats sur l'aide en matière de santé, d'analyser la difficulté de solutionner, de trouver des solutions à ces questions préoccupantes. Il va expliquer les maigres résultats des politiques de coopération internationale et finalement pourquoi les objectifs ne sont jamais atteints à partir de ces déclarations toujours récurrentes qui évoquent la santé, la lutte contre la mortalité maternelle, infantile, etc. mais qui finalement ne ciblent pas toujours la population et n'atteignent pas toujours les buts récurrents et indiqués. Donc je vais laisser la parole à Bruno Boitin qui va nous expliquer un petit peu les mécanismes et les processus et nous permettrons un peu d'évoquer un peu ces questions et de comprendre pourquoi finalement, malgré les efforts effectués, les résultats ne sont pas à la hauteur des besoins de la population et de l'accès au soi pour tous. Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis ravi d'avoir été invité par la Maison européenne des sciences de l'homme que je remercie parce que c'est rare qu'un universitaire ait l'occasion de s'exprimer devant un public varié sur un sujet évidemment qui est important puisque je l'ai choisi comme sujet de recherche. Donc vous imaginez que je pense que c'est un sujet crucial. Je remercie également Marie Collie parce que ça a été l'occasion pour moi de la rencontrer et nous sommes très peu à nous intéresser finalement dans la région à ces questions de santé à l'échelle internationale et de déconnexion entre les questions de santé internationale et de santé à l'échelle locale. Donc mon propos sera organisé autour de trois points. Alors je vais demander, je suis désolé de devoir jouer le tuteur, je vais demander à Amandine. Non, c'est juste Karine. Karine ? Excusez-moi. De changer de slide. Mon propos va s'organiser autour de trois points, de trois idées en fait. La première idée c'est que les initiatives internationales autour de la santé se sont multipliées mais ce sont des initiatives qui demeurent particulièrement ambiguës. On expliquera pourquoi. La deuxième idée c'est que la mise en œuvre de la santé comme projet mondial, comme projet global, ce qu'on appelle la santé globale, cette mise en œuvre a subi des échecs. Ce sera mon deuxième point. Et du coup je m'interrogerai dans un troisième point sur des perspectives, notamment sur les perspectives offertes par les approches qu'on appelle les approches coopératives en santé qui sont beaucoup plus orientées vers l'idée que les acteurs multiples de la santé doivent s'adosser les uns aux autres pour produire de la santé à l'échelle locale. Mais évidemment on aura un regard également critique sur cette troisième proposition puisque comme on le sait, il y a une tendance des institutions nationales et internationales à instrumentaliser un certain nombre de concepts, ce qui fait qu'on n'aboutit pas toujours aux résultats escomptés. Alors premier point, merci, la question des initiatives pour la santé à l'échelle globale et de leur ambiguïté. Le constat, ce dont il faut partir, c'est qu'on constate depuis une bonne vingtaine d'années que la notion de santé mondiale, de santé globale, de santé comme enjeu international ne cesse d'être affirmée et réaffirmée par nos dirigeants politiques nationaux et internationaux, les organisations internationales, les ONG, les organisations défenseurs des droits des malades, etc. Donc il y a de plus en plus de discours pro-santé ou pro-action publique ou action internationale pour la santé. Ça c'est un fait. Et on constate que ces propositions se traduisent bien souvent par des engagements internationaux très forts. Je citerai par exemple la création à partir des années 2000 du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose, ce fonds a été créé sous l'égide de l'ONU, mais c'est surtout une grande, on va dire, ambition internationale entre les pays riches de lutter contre les maladies infectieuses. On peut citer aussi les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été lancés par l'ONU, dans le cadre de l'ONU en 2000, qui viennent de s'achever d'ailleurs. Dans les objectifs du millénaire pour le développement, vous trouvez trois objectifs relatifs à la santé. Et d'ailleurs, ce week-end, l'ONU a, j'ai envie de dire, ressigné pour de nouveaux engagements puisque les pays membres de l'ONU se sont réunis en Assemblée Générale et se sont engagés autour de 17 objectifs, cette fois de développement durable, parmi lesquels un objectif de santé. La santé est très présente d'ailleurs parmi les 16 autres objectifs. Donc, on peut dire qu'à l'échelle internationale, il y a des engagements, il y a a priori une grande motivation pour faire avancer la situation sanitaire globale, mais aussi pour lutter contre les inégalités de santé. Donc, si on se situe à une échelle très globale, on voit des avancées. Alors, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés dans ces discours, dans ces engagements, etc. Alors, la première ambiguïté, c'est celle que je souligne ici, c'est l'ambiguïté terminologique. C'est sur les termes, la terminologie qu'on utilise, le sens des mots. Alors, ce qu'on constate, c'est que la notion de santé globale, qui est aujourd'hui très utilisée, qui fait référence à l'idée que tous les pays seraient solidaires, parce qu'il y aurait des maladies transnationales, il y aurait des épidémies mondiales, il y aurait nécessité de protéger les pauvres. Cette idée de santé mondiale fait référence, en fait, à différents registres philosophiques, on pourrait dire, ou registres théoriques. Le premier registre, c'est le registre en termes de droits humains fondamentaux. Donc, le registre en termes de droits humains fondamentaux, c'est une affirmation qui, d'ailleurs, n'est pas nouvelle. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans tous les textes onusiens à partir des années 70 jusqu'à nos jours, il y a une affirmation, dans ces textes successifs, du droit à la santé, du droit à un niveau minimum de bien-être, etc. Alors, le problème dans cette conception des droits humains fondamentaux, c'est que, j'ai envie de dire, personne ne peut nier philosophiquement le droit de chaque être humain à avoir un niveau de santé minimum. D'ailleurs, personne ne le nie. Mais l'utilisation de cette idée des droits humains est très différenciée selon les institutions internationales. Je donne deux exemples. Vous avez d'un côté les organisations de l'ONU, par exemple l'Organisation mondiale de la santé, qui vont mettre en avant des droits humains fondamentaux prioritaires. Par exemple, les droits de la femme d'avoir un accès à l'emploi identique à celui des hommes. Par exemple, les droits des enfants. Par exemple, le droit à satisfaire ses besoins vitaux. Par exemple, le droit d'accès aux médicaments. Ça, c'est ce que l'OMS appelle les droits humains fondamentaux. Elle les situe dans les droits de satisfaire ses besoins essentiels. Et d'un autre côté, d'autres organisations vont reprendre cette idée des droits humains, mais vont les appliquer à d'autres segments de l'activité humaine. Par exemple, l'ONC, l'Organisation mondiale du commerce, a publié un certain nombre de textes et a fait signer à ces pays membres un certain nombre d'engagements dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce, qui font référence cette fois, par exemple, au droit d'accès au marché, au droit de la propriété intellectuelle, au droit d'être salarié. Donc là, on est dans un autre registre. On est plutôt dans le registre des droits commerciaux, des droits économiques, des droits à l'échange marchand, des droits à la valorisation de sa force de travail, etc. On est plus donc dans un registre économique que véritablement social et humain. Ces deux approches sont d'une certaine façon en concurrence, elles coexistent. Et il y a donc une première ambiguïté, parce que dès lors que les acteurs transnationaux et internationaux ne s'entendent pas véritablement sur ce qu'ils entendent par droits humains fondamentaux, on est devant une difficulté. C'est qu'on pourra toujours faire valoir, par exemple, le droit de la propriété intellectuelle des firmes pharmaceutiques contre le droit de la santé des populations dans les pays pauvres ou même dans les pays qui sont les nôtres. Donc ça, c'est un premier niveau d'ambiguïté. Merci. Alors, la deuxième ambiguïté terminologique, c'est qu'on utilise aussi d'autres mots pour désigner cette santé globale. On utilise l'expression « bien commun » et l'expression « bien public mondiaux ». Alors, il se trouve que dans l'ouvrage, j'explicite beaucoup plus la notion de santé comme « bien public mondial ». L'ouvrage, d'ailleurs, s'intitule « La santé bien public mondial ou bien marchand » parce que cette notion de bien public mondial a connu une très grande notoriété, un très grand succès depuis la fin des années 90. La notion de « bien public mondiaux », « bien public à l'échelle mondiale ». Et donc, il faut la décortiquer également. Alors, ce qu'on constate par rapport aux biens communs, c'est que, là encore, on peut avoir l'impression que tout le monde, tout le monde étant ce qu'on appelle parfois les acteurs internationaux, les ONG, les organisations internationales, les États, tout le monde semble s'entendre sur l'idée qu'il y a des biens communs fondamentaux. L'environnement, la protection de la planète, comme 21 à Paris, par exemple, en décembre, la santé, etc. Mais quand on entre à l'intérieur des discours, des actions, des pratiques, on s'aperçoit que ça n'est pas aussi simple que ça parce que, finalement, on ne s'est pas vraiment interrogé sur les modalités de construction de ces biens communs. Lorsqu'on s'interroge peu sur les modalités, sur les politiques qui vont permettre d'avancer sur des objectifs de biens communs, en général, je reprends une expression de physicien, peut-être la nature ayant horreur du vide, le vide se remplit avec l'approche dominante. Et en économie, l'approche dominante, à l'heure actuelle, c'est l'approche marchande. C'est-à-dire, finalement, c'est l'hégémonie de l'économie de marché, paradoxalement très contestée par un certain nombre d'économistes. Je suis économiste. Alors, je suis un économiste particulier, mais je suis économiste. Et donc, le problème, c'est qu'on avance les termes, la santé est un bien commun mondial, il faut s'en préoccuper, il faut aider les pays pauvres, il faut lutter contre les inégalités, mais on n'a pas, au préalable, discuté vraiment de l'approche qu'on voulait consensuellement privilégier. Et on voit bien que ça pose des tas de soucis et de contradictions logiques et politiques. Vous prenez l'exemple de la France, on voit que les gouvernements successifs ne cessent d'affirmer que le système de santé est une priorité, que la santé des citoyens est une priorité, et en même temps, on ne cesse de voir évoluer le système de santé français vers un quasi-marché de la santé avec mise en concurrence des acteurs, etc. Il y a évidemment des économistes qui sont pour, mais il y a aussi des économistes qui sont très sceptiques par rapport à ces procédures. Le même problème s'observe à l'échelle internationale, le même problème s'observe à l'échelle de l'Afrique. On a constaté en fait une dérégulation progressive à partir des années 80 des systèmes de santé africains ou dans les pays pauvres, et on constate que ça a tendance à créer des inégalités. Il y a donc une contradiction entre les discours dominants et les politiques qui sont mises en œuvre. Alors, sur la notion de biens publics mondiaux, qui est encore une autre notion au départ, la notion de biens publics mondiaux n'était pas spécifiquement appliquée à la santé, elle venait de la notion de biens publics tout court. Et là, on voit encore une autre ambiguïté, pour faire vite, la notion de biens publics vient de l'économie qu'on appellera l'économie dominante, l'analyse économique dominante, c'est-à-dire les économistes qui sont des économistes standards, qui sont plutôt orientés vers un référentiel marchand et de rationalité économique. Dans l'économie dominante, la notion de biens publics, elle est particulière. Elle ne veut pas dire qu'il faille défendre des biens publics ou que l'État doit s'approprier certaines activités. Ce n'est pas du tout l'idée d'État tutélaire. Elle signifie que l'État va intervenir sur certains biens lorsque le marché n'arrive pas à les gérer correctement. Par exemple, la santé, par exemple la pollution, etc. Des biens, des productions qui créent des effets négatifs, qui peuvent avoir des effets sur une large part de la population. Alors, on considérera que le marché concurrentiel n'est pas suffisant pour s'en charger correctement. Et alors, on laissera de la place aux acteurs publics. Vous voyez, dans cette notion de biens publics, dès le départ, et ça, ça date des années 50, les travaux des économistes sur les biens publics datent des années 50, dès le départ, il y a une ambiguïté terminologique parce que les économistes qui ont créé la notion de biens publics ont voulu en fait se distinguer de ceux qui parlaient de services publics. Le service public, c'est l'idée que l'État doit de toute façon assumer des services pour les populations, pour réguler les inégalités, pour satisfaire des besoins essentiels, quel qu'en soit le coût économique et social. Les biens publics, c'est l'idée qu'il serait plus performant que les États se chargent de certains biens que le marché, mais que le référentiel dominant serait toujours le marché. Ce n'est pas du tout la même approche. En santé, on a ce problème. On parle de biens publics mondiaux, et on a des acteurs mondiaux, comme par exemple la Banque mondiale, qui seront plutôt orientés vers une approche économie standard, qui diront la santé biens publics mondiaux, oui, mais l'État n'interviendra que lorsque les marchés, c'est-à-dire les acteurs privés, ne sont pas en capacité de gérer, de servir correctement, etc. Donc c'est une approche, j'ai envie de dire, minimaliste des biens publics mondiaux. Vous avez deux approches, l'approche plutôt maximaliste et l'approche plutôt minimaliste. Et à chaque fois, on parle de la même chose, on parle des biens publics mondiaux, de la santé, comme biens publics mondiaux. Alors, j'en viens maintenant, merci, à une deuxième ambiguïté, qui est ce que j'appelle dans l'ouvrage l'ambiguïté prescriptive. C'est-à-dire que l'ambiguïté prescriptive, c'est l'ambiguïté dans les préconisations concrètes, dans les politiques qui sont proposées, pour que l'on ait accès à cette santé comme bien commun, pour qu'on améliore à l'échelle internationale, les indicateurs de santé. Alors, l'ambiguïté prescriptive tient au fait qu'il existe une rhétorique internationale. La rhétorique, c'est l'art de convaincre par des mots qu'on a construits, qu'on a définis. Les acteurs internationaux que sont l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU, la Banque mondiale, l'Union européenne, les fondations privées telles que la fondation Bill Gates, par exemple, construisent des mots, ou plutôt utilisent des mots qui ont au départ un sens courant, et les redéfinissent à leur façon, parce que chacun de ces acteurs a plus ou moins un paradigme dominant, une idée de ce que doit être la santé équitable, de ce que doit être la santé comme bien public mondial. Et donc, depuis les années 80, la particularité, c'est que cette rhétorique internationale s'organise autour de 7 ou 8 mots-clés que j'ai mis ici sur le slide, la bonne gouvernance, il faudrait améliorer la gouvernance de l'action publique, il faudrait, et je l'ai mis entre guillemets, il faudrait que l'État se désengage de là où il n'est pas efficace, et que l'État rationalise son action. Alors, vous voyez, déjà, la notion de bonne gouvernance, elle est tendancieuse, parce que dans l'idéologie des institutions telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, la bonne gouvernance, c'est en fait, au départ, l'idée qu'il faudrait que l'État diminue son empreinte sur les économies. On est dans une logique plutôt néolibérale, d'accord ? On est dans une logique de détricotage de l'État social. Et cette logique de détricotage de l'État social, elle est tout à fait perceptible également dans les pays pauvres. Les pays pauvres ont été soumis à des plans d'ajustement structurel à partir des années 80, et c'est le détricotage aussi d'un État qui jusque-là fonctionnait, il faut bien le dire, de façon tout à fait imparfaite, c'est un euphémisme, mais assuré un certain nombre de services sociaux essentiels. Donc, la bonne gouvernance est devenue l'instrument privilégié par les organisations internationales de promotion des biens publics mondiaux tels que la santé. Mais derrière la bonne gouvernance, entre la définition de la banque mondiale, pour laquelle la bonne gouvernance est d'abord un État qui réduit son champ d'action, et la définition de la bonne gouvernance par les ONG de santé de terrain, qui considèrent que bien gouverner une ONG, c'est proposer une ONG démocratique, il y a en fait deux mondes, deux mondes qui sont totalement différents. Alors, d'autres mots existent aussi, j'en ai listé un certain nombre, le pré-paiement, la contractualisation, le paiement à la performance, la décentralisation, les partenariats multipartites, je n'ai pas le temps de tout exposer, mais je prends simplement un exemple, le paiement à la performance. La notion de paiement à la performance existe en économie de la santé depuis, disons qu'elle est promue en économie de la santé depuis une quinzaine d'années, dans la littérature académique, dans les revues scientifiques, et elle est mise en application, y compris en France d'ailleurs, on est au CHR, les gestionnaires savent très bien ce qu'est le paiement à la performance ou la gestion de la performance à l'hôpital. En fait, il y a des critères aujourd'hui de gestion qui doivent être mis en œuvre, que la tutelle demande aux responsables hospitaliers de mettre en œuvre. Eh bien, cette notion de paiement à la performance, aujourd'hui, est également déclinée dans les pays à faible revenu. Par exemple, en Afrique, les structures de santé décentralisées doivent désormais faire preuve de leur performance pour obtenir les financements. Donc, il y a un financement public sous réserve de performance. Alors, évidemment, la question qu'on se pose immédiatement, c'est comment mesure-t-on la performance en santé ? Est-ce que c'est le nombre de patients qu'on a reçus dans une journée ? Est-ce que c'est le nombre de patients hospitalisés ? Est-ce que c'est le nombre de patients vraiment soignés ? L'exemple qui était donné tout à l'heure par Marie Collie était excellent, puisqu'on a entré une personne à l'hôpital, mais elle n'a pas été soignée. Donc, voilà, est-ce que c'est le nombre de visiteurs ? Est-ce que c'est la qualité des soins ? Est-ce que c'est les résultats à la sortie ? Est-ce que c'est les résultats un an après ? La mesure de la performance en santé est très compliquée. Du coup, on est obligé de se limiter à une mesure de la performance qui va être quantitative et qui va, finalement, être insatisfaisante y compris pour les économistes de la santé. Donc, voilà, je souligne ça parce que la rhétorique internationale sur la santé comme bien public mondial s'appuie sur des concepts, sur des dispositifs validés par la littérature économique, mais validée par la littérature économique ne veut pas dire correctement appliquée ou ne veut même pas forcément dire applicable dans des contextes spécifiques. Alors, dans cette ambiguïté prescriptive, il y a également, mais j'irai vite sur ce point-là, une diversité d'approches de la santé comme bien public mondial si on ne retient que l'expression santé comme bien public mondial, si on met de côté santé comme bien commun, santé globale, etc. La notion de santé comme bien public mondial relève de trois catégories d'approches qui, elles-mêmes, sont portées par des acteurs divers. Il y a une première conception qui est l'approche que je qualifie dans l'ouvrage, mais que d'autres ont qualifié avant moi d'approche sécuritaire. Lorsque la notion de santé comme bien public mondial a vraiment émergé dans la gouvernance mondiale, c'était à la fin des années 90 et au début des années 2000 suite à la très forte montée en puissance de l'épidémie du VIH. En fait, du nombre de personnes séropositives, notamment dans les pays pauvres et notamment en Afrique subsaharienne. Il faut rappeler que certains pays d'Afrique subsaharienne ont perdu huit ans d'espérance de vie dans les années 90 à cause du VIH. Et donc, à la fin de cette période, il y a une prise de conscience internationale qu'il faut agir, d'où la création d'ailleurs du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Mais ce qu'on constate, c'est que très rapidement, cette prise de conscience internationale va dériver vers une approche sécuritaire consistant pour certains pays riches à vouloir se protéger contre des maladies qui viendraient de l'extérieur. Alors évidemment, je résume à gros traits parce que je n'ai pas le temps d'argumenter, mais c'est bien documenté dans la littérature et dans certaines thèses en économie du développement ou de la santé qui montrent que l'essentiel de l'effort sur le VIH était un effort visant à limiter le risque mondial d'expansion plutôt qu'à réduire le nombre de cas sur les terrains concernés. Donc là, se pose un problème. On fait l'effort pour qui ? Dans l'approche sécuritaire, on fait l'effort pour soi-même et on voit bien que ça correspond, c'est un peu le sens de l'histoire, ça correspond à la montée de la lutte antiterroriste, notamment à partir du 11 septembre 2001. Ça avait commencé un petit peu avant aux États-Unis, mais on voit qu'en Europe, aux États-Unis, les grands textes, les grandes initiatives pour l'aide au développement et à la santé deviennent des initiatives très orientées vers la sécurité. Pour assurer la sécurité de notre territoire de pays riches, nous allons axer nos actions sur là où il y a le plus de risques dans les pays pauvres et notamment des risques qui peuvent se retourner contre nous. Évidemment, l'approche sécuritaire n'a rien à voir avec l'idée de bien commun. C'est la pure gestion d'un bien public mondial selon des critères économiques, selon des critères géostratégiques, selon des critères géopolitiques. Donc il y a cette approche-là qui est encore très dominante. Il y a une autre approche qui est l'approche par les droits qui est tout à fait différente qui dit qu'il faut assurer la satisfaction des biens communs mondiaux parce qu'effectivement il y a les textes de l'ONU qui disent qu'il y a des droits humains fondamentaux à garantir et donc chacun a le droit d'accéder à un minimum de santé, à un minimum de médicaments, etc. Alors, cette approche par les droits, si elle est presque incontestable sur le plan éthique, elle pose des problèmes pratiques. Et un exemple que je voudrais donner de problèmes pratiques qu'elle peut poser, c'est le fait que dans des systèmes de santé tels que notamment les systèmes de santé des pays à faible revenu qui sont délabrés, qui sont en mauvais état pour la plupart, qui sont sous-financés, qui manquent de personnel, etc. et où se développent parfois des stratégies individuelles de corruption. Dans ces pays, le problème, c'est que mettre en place la gratuité des soins pour certaines prestations ou pour toutes sur un système qui est délabré, ça ne peut pas mener à grand-chose puisqu'en fait, vous êtes soigné gratuitement mais pour des soins de mauvaise qualité. Ou alors, on vous fait attendre effectivement dans un couloir. Et donc, le brancardier va attendre que vous lui donniez un pourboire à côté. Donc, c'est gratuit officiellement. C'est le danger, je dirais, de ces grandes annonces internationales, voire parfois nationales, lorsqu'elles sont orientées par des échéances politiques. Les annonces politiques font qu'on annonce la gratuité des soins lorsqu'on est ministre de la Santé ou président ou aux commandes. On le fait parce qu'on a une échéance politique dans 4 ou 5 ans et on sait que ça sera effectivement mis à notre profit. Et derrière, en général, derrière ces grandes annonces, il peut se passer des choses, mais les administrateurs, les techniciens, les fonctionnaires, les cadres d'ONG, les experts internationaux gèrent ensuite l'annonce politique. C'est à eux de faire le travail. Et généralement, ces experts disent « Oui, mais le système de santé n'est pas prêt pour la gratuité ou pas comme ça. » Etc. Donc voilà, la démagogie aussi institutionnelle fait que l'approche par les droits peut aboutir parfois à rendre plus compliquée la tâche des prestataires de santé lorsque la gratuité est instaurée comme principe politique. Ça a été le cas par exemple au Sénégal en 2006 lorsque l'ancien président Aboul Ayouad a annoncé le plan Sésame, gratuité des soins pour les personnes âgées. Alors évidemment, tout le monde s'est précipité dans les hôpitaux et le gouvernement a dit « On va refinancer les hôpitaux après. » Les hôpitaux, on dit « Non, nous, on arrête. Vous nous dites de faire des économies, etc. Et puis vous nous envoyez des gens à qui vous avez dit que c'était gratuit et vous ne nous donnez pas les moyens d'assumer cette gratuité. » Donc là, on a un exemple typique d'échec d'une politique dite de gratuité. Voilà. Alors je termine sur ce point-là et je ne sais pas combien de temps il me reste par ailleurs. Oui, donc 20 minutes ou quelque chose comme ça. Il est 13h05. Encore 20 minutes ? Merci. Et donc, la troisième approche, c'est l'approche par les partenariats, c'est-à-dire une approche qui considère que la coopération entre les acteurs de la santé et les ONG, les communautés locales, les collectivités locales, les États, etc., est toujours meilleure qu'une approche marchande et aussi toujours meilleure qu'une approche où les acteurs vont résonner sur des schémas tout à fait différents. On voit souvent coexister les politiques ou les projets banque mondiale dans les pays du Sud, les projets de l'OMS, les projets de l'UNICEF, les projets de la coopération italienne, etc. L'approche par les partenariats fait l'éloge de la coopération. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, on fait tous l'éloge de la coopération, on est tous à priori pour la coopération, mais c'est plus compliqué que ça. Donc, c'est ce que je voudrais voir dans un deuxième point que j'ai intitulé ici les avancées limitées des initiatives internationales pour la santé pour montrer que tous les acteurs se rejoignent sur l'idée que le marché, c'est bien, mais il faut aller vers la coopération et des partenariats multipartites, que l'État ne peut pas être le seul acteur de la santé et que donc il faut aller vers la coopération. Tous les acteurs tiennent ce discours, mais en réalité, il y a des blocages qui ne sont pas seulement des blocages rhétoriques co-institutionnels, il y a des blocages là encore pratiques sur cette question. Alors, je suis parti d'une typologie faite dans un ouvrage qui a été publié en 1999 en anglais qui s'intitulait dans la version française « Les biens publics mondiaux ». Donc, c'était, on pourrait dire, l'ouvrage de référence à la fin des années 90 et encore aujourd'hui sur cette notion de biens publics mondiaux. Il avait été commandé par l'ONU à trois chercheurs, experts, etc., Cole, Granberg et Stern. Et donc, dans l'ouvrage sur les biens publics mondiaux de l'ONU, il y a cette idée que pour atteindre les biens publics mondiaux, on doit surmonter trois déficits ou trois défaillances ou trois difficultés. Déficit de juridiction, déficit de participation, déficit d'incitation. Alors, je vais revenir sur chacun de ces trois déficits. d'abord, le déficit de juridiction. Déficit de juridiction dans le champ de la santé. Le déficit de juridiction, c'est l'idée que l'accès à la santé devrait surmonter les problèmes juridiques et notamment les problèmes de propriété intellectuelle. Pour que chacun puisse accéder au traitement, aux médicaments, il faut surmonter les problèmes de propriété intellectuelle, problème crucial en économie de la santé puisqu'on sait que pouvoir déposer des brevets pour un laboratoire pharmaceutique l'incite à faire de la recherche puisqu'il va maintenir la propriété de sa production pendant un certain nombre d'années, mais qu'en même temps, cette protection des laboratoires pharmaceutiques entraîne des effets d'éviction, entraîne des problèmes d'accès lorsque le laboratoire propose son produit à un prix élevé qui, dit-il, lui permet de se rémunérer sur l'investissement qui aura été fait précédemment. Donc ça, c'est tout le problème de la propriété intellectuelle et l'Organisation mondiale du commerce avait essayé de régler ce problème, de commencer à le régler à sa création. L'OMC est né en 1994, a commencé ses activités en 1995 et en 1995 sont lancés précisément ce qu'on appelle les ADPIC, c'est-à-dire les accords sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Alors, là aussi, il y a une littérature très abondante sur les ADPIC qui explique que les ADPIC, c'est un peu une bataille gagnée finalement des firmes pharmaceutiques occidentales et des pays riches puisque, en faisant pression sur l'OMC, c'est-à-dire sur les pays riches de l'OMC, les firmes pharmaceutiques ont réussi à obtenir la protection de leurs idées à l'échelle internationale. Bien évidemment, ça pose immédiatement un problème pour les pays émergents et pauvres et notamment pour les pays pauvres qui ne peuvent pas acheter des médicaments à un prix élevé. Ceci va entraîner un certain nombre de négociations. Ces négociations vont aboutir à un assouplissement des ADPIC. Donc, les assouplissements des ADPIC, c'est dans la période qui suit, fin des années 90 et surtout début des années 2000, où l'OMC renégocie avec les pays membres ces accords de propriété intellectuelle pour donner la possibilité aux pays pauvres dans certaines circonstances d'accéder à des médicaments à bas prix. Alors, je vais très vite sur cette question-là, c'est un petit peu plus détaillé dans l'ouvrage. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quelle est la situation ? La situation, c'est qu'il y a eu une bataille gagnée par les firmes pharmaceutiques occidentales en 1995 lorsque a été reconnu leur droit à la propriété intellectuelle. Et puis, on a entendu dire que les ONG de défense des droits des patients, les patients eux-mêmes, les pays du Sud, avaient gagné la deuxième bataille, celle des années 2000, en assouplissant les ADPIC. En réalité, aujourd'hui, très peu de pays pauvres utilisent l'assouplissement des ADPIC. Alors, pour différentes raisons, mais parmi ces raisons, il y a une raison qui est importante, c'est la résistance des lobbies pharmaceutiques et l'activisme pharmaceutique pour que ces assouplissements s'appliquent dans des circonstances, dans des conditions qui sont extrêmement ténues. Et lorsqu'on sait que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et non pas l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, lorsqu'on sait que l'OMS, qui est une agence de l'ONU, et sous la pression des entreprises pharmaceutiques, on comprend que l'OMS ne joue pas son rôle de taper du poing sur la table et d'obtenir que ces assouplissements soient vraiment suivis des faits. C'est compliqué pour un pays pauvre, en clair, d'utiliser ces critères. Il faut une armée de juristes, il faut avoir le courage politique de le faire, ne pas avoir peur des représailles de certains pays riches. L'un des pays aujourd'hui qui est le plus soumis à des risques de représailles, c'est l'Inde, puisque l'Inde est considérée comme la pharmacie du tiers-monde, en expression un peu courante. Mais l'Inde est régulièrement attaquée en justice par des laboratoires internationaux, Abbott, etc., qui lui reprochent de ne pas accepter le brevet, la protection intellectuelle d'un médicament proposé par ces laboratoires. Donc, il faut avoir un certain courage pour résister à ces lobbies. C'est compliqué. Donc ça, c'est un premier problème. Le déficit de juridiction n'est pas du tout un problème surmonté. Aujourd'hui, il y a des réglementations internationales qui continuent d'être en faveur de ceux qui détiennent la propriété intellectuelle, c'est-à-dire, en clair, des laboratoires pharmaceutiques. Alors, le deuxième déficit, c'est ce qui avait été mis en évidence par Cole-Gronberg-Esterne et les auteurs de l'ouvrage, c'est le déficit de participation, auquel moi, j'ajoute le déficit d'appropriation. Je pense que c'est plus un problème d'appropriation. Le déficit de participation, c'est l'idée selon laquelle les pays concernés par les questions graves de santé publique, les représentants des patients, etc., les ONG, la société civile, devraient participer à la construction de la santé comme bien public mondial. bon, là aussi, il y a une rhétorique internationale autour de ça. En fait, le problème, c'est que cette participation, pour l'instant, reste dans les textes, très clairement. Vous ne trouverez aucun texte des bailleurs de fonds qui ne parle pas de participation. C'est devenu une rhétorique à la mode comme le développement durable, etc., etc. La participation a été proposée comme terme de façon assez consciente de la part notamment des bailleurs de fonds parce qu'elle permettait de dire vous allez participer à l'effort, vous allez participer à la construction de votre système de santé, mais nous, bailleurs de fonds, nous gardons les rênes, c'est-à-dire nous continuons à vous imposer des critères que nous appelons des critères d'efficience de l'aide. Et si vous ne respectez pas ces critères d'efficience de l'aide, nous ne vous donnons plus d'aide ou nous ferons en sorte que vous soyez obligés de pratiquer des programmes dits de bonne gouvernance. Donc, c'est pour ça qu'en économie du développement, on dit souvent l'aide au développement reste « donor-driven », c'est-à-dire pilotée par les donateurs. Ce sont les donateurs, ce sont les pays riches, ce sont les fondations privées, ce sont les organisations internationales qui continuent finalement de piloter, de déterminer, de contrôler l'orientation de l'aide. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il y a une déconnexion importante entre d'une part les politiques d'aide au développement et à la santé et d'autre part les réalités locales, les pratiques locales. Donc ça, c'est un problème important et toutes les réformes des systèmes de santé dans les pays du Sud qui ont été conduites depuis ces 30 dernières années et même avant finalement sont impulsées par l'aide internationale. On peut s'étonner, il y a des experts sur place, il y a des professionnels très compétents. Quand on est dans les réseaux d'échange de connaissances, par exemple, un réseau qui est très bien, qui est le réseau remède, réseau médicaments et développement, où il y a des tas qu'on crée. Et ces gens, bizarrement, sont tout à fait absents des décisions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chape de plomb entre eux et leur ministère et entre leur ministère et l'aide internationale. Donc, la déconnexion entre ces concepts de participation santé mondiale, santé globale et les institutions locales, elle est presque totale. Ça, c'est un vrai sujet d'intérêt pour les chercheurs, pour les anthropologues, etc. Et j'ajouterais à ça qu'en économie, ce qu'on a constaté, c'est la mode du benchmarking. Alors moi, je ne suis pas en marketing. C'est les gens du marketing qui parlent du benchmarking, mais pour aller vite, le benchmarking consisterait, et c'est très promu par la Banque mondiale, par l'ONU aujourd'hui ou d'autres, ça consisterait à aller voir les meilleures pratiques, cette notion managériale de best practices, les meilleures pratiques, et d'aller prendre les meilleures pratiques pour les appliquer à son pays. Vous avez entendu nos dirigeants politiques le dire aussi, allons voir en Europe du Nord la flexi-sécurité sur le marché du travail. C'est les meilleures pratiques. On fait du benchmarking, on compare, on regarde ce qu'il y a de mieux et on prend chez soi. Alors, ce qui est relativement bien démontré en économie du développement, mais dans l'approche que je qualifie d'hétérodoxe, c'est-à-dire l'approche des économistes critiques sur le courant standard, ce qui est relativement bien démontré, c'est que le benchmarking, ça ne marche pas. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas faire de politique de santé clé en main. On ne peut pas dire, on va vous apporter la panoplie de ce qui fonctionne ailleurs. D'abord, ça ne fonctionne pas toujours ailleurs. On ne peut pas dire, je vais vous apporter la panoplie de ce qui fonctionne ailleurs, paiement à la performance, décentralisation, bonne gouvernance, gratuité sur certains soins comme la césarienne. ça vous fait un paquet et hop, ça y est, vous mettez ça en place, solution miracle, tout le monde ira mieux. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on ne prend pas en compte l'histoire du pays, on ne prend pas en compte les rapports de force institutionnels entre les professions médicales, entre les infirmiers et les médecins, entre les hôpitaux publics et les cliniques privées. On ne prend pas en compte l'existence d'un secteur informel de santé. dans les grandes villes africaines, 80% des populations en quartier pauvre vont se faire soigner dans des unités de santé informelles, non déclarées, non répertoriées, qui n'existent même pas dans les statistiques. Et pourtant, c'est des gens qui soignent d'autres personnes, avec évidemment des risques sanitaires. Mais en tout cas, ils sont présents. Tout ça, tout ce contexte institutionnel n'est absolument pas pris en compte dans cette rhétorique managériale, cette novlangue du benchmarking où il faudrait aller chercher les meilleures pratiques à gauche, à droite et on aurait la politique de santé. Parce qu'en réalité, le benchmarking et la bonne gouvernance ne sont pas une politique de santé. Une politique de santé, c'est une politique. C'est-à-dire, c'est un projet global défini par des acteurs publics ou des politiques et à long terme. Ça n'est pas une superposition de techniques. Alors le problème, c'est que évidemment, les économistes sont aussi un petit peu coupables parce que les économistes aussi ont produit de l'expertise technique et ont dit le paiement et la performance dans telle circonstance, selon telle hypothèse, ça marche, etc. Mais bon, on ne se refait pas quand on est économiste. On aime les choses simples, carrées. Voilà. Et donc, après, c'est récupéré et c'est mis en place avec les problèmes que ça peut poser. Voilà. Alors le troisième déficit que je voulais aborder, je serai plus court sur la troisième partie pour ne pas dépasser mon temps que je suis en train d'approcher, je pense. Oui. Le troisième déficit, c'est le déficit d'incitation. Alors, ce que je voudrais simplement dire ici, c'est que, d'abord, les incitations, telles qu'elles ont été définies par l'ONU à la fin des années 90, c'était les incitations vis-à-vis des acteurs de la santé. Il fallait que les acteurs publics et privés de la santé soient incités à agir pour faciliter l'accès des pauvres aux médicaments pour aller vite ou des pauvres au système de santé. C'est l'idée de l'incitation. Ce qu'on voit depuis que cette notion de déficit d'incitation a été lancée, c'est que, d'abord, il y a très peu d'incitations réelles du côté des donateurs. En clair, les bailleurs de fonds ne donnent pas l'argent qu'ils devraient donner ou qu'ils se sont engagés à donner. Les pays riches ne donnent pas l'argent d'aide au développement qu'ils se sont engagés à donner. De toute façon, ils s'étaient engagés à donner 0,7% de leur PNB dans les années 70 et on n'en est pas du tout là. D'autre part, lorsque les pays riches ont donné beaucoup, ils ont donné dans des secteurs qui étaient des secteurs très médiatisés, souvent à juste titre, mais avec une tendance à délaisser d'autres secteurs. C'est ce que j'appelle l'effet de vase communiquant. Vous remplissez un vase, ils communiquent avec un autre et quand vous ajoutez de l'eau d'un côté, l'autre côté se vide, etc. Donc, on a vu exactement ce processus, par exemple, dans le cadre du VIH. Le VIH en Afrique, gros problème à partir des années 90, création du Fonds mondial, lancement du Fonds mondial en 2001, très forte augmentation de l'aide au développement consacré à la santé dans les années 2000. Et là, les activistes, ceux qui défendent les patients, crient victoire. Ils disent, on a réussi à force de lobbying à augmenter l'aide en faveur des personnes séropositives et pouvoir les soigner, etc. Très bien, sauf que ce qu'on constate, c'est que paradoxalement, tout cet argent qui est allé vers le VIH a entraîné d'une certaine façon un appel d'air. Les pays concernés ont récupéré du personnel dans des structures de santé décentralisées qui ne traitaient pas du VIH pour le mettre vers le VIH. Et donc, toutes les politiques, par exemple, de soins primaires qu'on avait mises en place dans les années 80, on est un peu revenus dessus. Donc, on a enlevé des moyens pour certains départements pour les ajouter à d'autres départements. Et par ailleurs, l'aide à la santé n'a pas tellement progressé justement pour les soins de base, pour les questions de malnutrition, pour les déterminants sociaux de la santé, pour ce qui fait que la santé est un facteur multidimensionnel. Donc, il y a des dépenses qui n'ont pas été véritablement investies par les veilleurs de fonds. Et l'idée dans les années 2000, c'était vraiment que le VIH soit une vitrine de l'engagement international. Alors, c'est devenu une vitrine de l'engagement international. Et finalement, on voit aujourd'hui que oui, il y a des progrès, mais à quel prix ? Le prix, c'est qu'on a négligé d'autres maladies. Ça, c'est un vrai problème de responsabilité également collective. Alors, pour ce qui concerne l'incitation des firmes, c'est-à-dire les firmes pharmaceutiques, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour inciter les firmes à proposer des traitements à bas prix, etc. Ces initiatives viennent en partie de l'OMS, en partie de l'Union européenne, mais pas seulement. Mais, on voit bien aujourd'hui que l'accès aux médicaments demeure très étroitement lié aux intérêts des firmes. Tant que le lobby des firmes pharmaceutiques sera contre le passage à un nouveau modèle du médicament, on ne sortira pas de ce problème d'incitation. On aura beau les inciter, elles resteront sur cette idée qu'il faut déposer des brevets et qu'il faut maintenir son marché, voire étendre son marché en achetant des concurrents, etc. Le problème n'est pas de donner des incitations aux firmes, le problème c'est de repenser totalement la question de la propriété intellectuelle. Mais évidemment, si on parle de repenser la question de la propriété intellectuelle, on est généralement très mal vu par l'Organisation mondiale du commerce qui défend la propriété intellectuelle et puis, on va dire, les firmes multinationales, les fortunes mondiales, il faut savoir aussi que les grandes fortunes mondiales aujourd'hui tiennent beaucoup à défendre un modèle pro-business. Lorsque Bill Gates défend sa fondation, il la défend aussi en faisant la promotion, par exemple, de Monsanto aux États-Unis. Vous voyez, il est dans une logique de propriété intellectuelle, il n'est pas dans une remise en cause du système, en tout cas, pas une remise en cause radicale. Voilà. Alors, le dernier point que je voulais aborder, c'est quand même ouvrir des perspectives et s'interroger sur ces approches dites coopératives. C'est un mot qu'on entend aussi beaucoup dans la rhétorique internationale. Ce n'est pas parce qu'on l'entend dans la rhétorique internationale qu'il soit vide de sens, évidemment. On a le droit aussi d'avoir sa propre définition de la coopération. Ce que je voulais dire ici, c'est que les approches coopératives, d'abord, se sont traduites par la pression sur les firmes multinationales, pas seulement les firmes pharmaceutiques, les firmes en général, qui se sont de plus en plus lancées dans des activités qu'elles qualifient elles-mêmes de responsables. Vous aurez remarqué que j'ai mis responsable entre guillemets. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la responsabilité sociale d'entreprise, évidemment. Mais, ce qui est très marquant, notamment dans le secteur de la santé, c'est qu'il y a un découplage très important entre la communication des firmes sur « nous sommes devenus responsables ». Les grandes firmes pharmaceutiques disent qu'elles sont devenues responsables et qu'elles sont tellement responsables que parfois, elles donnent des médicaments gratuitement à des pays africains ou qu'elles donnent des médicaments à bas prix. Voilà. Alors, oui, évidemment, mais ça n'est pas ça un nouveau modèle économique non plus. C'est-à-dire qu'on constate vraiment un découplage entre de la surcommunication de certaines entreprises qui disent « nous avons compris, ce n'est pas le général de Gaulle, je vous ai compris en Algérie, mais c'est presque ça. Nous avons compris, on sait ce qu'il faut faire et maintenant, nous allons accepter de vendre à bas prix ponctuellement, provisoirement, sur des zones précises, certains médicaments, où nous allons aider les pays à se reconstruire, nous allons co-financer les hôpitaux, etc. » ça, c'est typique d'une approche RSE, responsabilité sociale d'entreprise, qui est une approche du découplage. On a ça dans les ouvrages de stratégie d'entreprise, de sciences de gestion, qui expliquent très bien que beaucoup d'entreprises sont dans le découplage entre le discours et la pratique. Elles font valoir un changement de pratique dans les discours, mais en réalité, elles ne changent pas leur business model et leur business model reste d'ailleurs souvent de faire du lobbying auprès des institutions puissantes. Donc, il y a un problème qui demeure très important du côté des firmes. Il y a un autre aspect sur les approches coopératives qui est très important aujourd'hui, qui est probablement le domaine le plus innovant, je dirais, c'est ce qu'on appelle les partenariats multipartites. Alors, ce sont des partenariats qui mettent en avant l'argument de la coopération et qui disent qu'il faut associer une entreprise, par exemple, Sanofi-Aventis avec l'Organisation mondiale de la santé, avec Médecins sans frontières et avec quelques laboratoires du Sud, brésiliens, kényans, etc. Et ça, ça s'appelle le projet ASAC. Donc, ASAC, c'est A-S-A-Q, c'est un projet de lutte contre le paludisme qui permet de faire de la recherche innovante, multipartenariale, où chacun donne ses compétences pour déboucher sur un médicament à bas prix accessible aux pays pauvres. C'est souvent un projet donné en exemple. D'ailleurs, dans un numéro d'une revue en 2007, la revue Médecine Tropicale, le responsable Sanofi de ce projet disait « ASAC est un bien public mondial ». Pour lui, on y était. On avait trouvé un exemple de bien public mondial parce que tout le monde contribuait à mettre sur le marché un médicament à bas prix, accessible, efficace. Alors, le problème, c'est que, et là, je ne vais pas vous embêter avec de la littérature dans des revues obscures que personne ne lit sauf les économistes. Mais dans les revues des économistes de la santé, il est quand même bien établi que tous ces partenariats reproduisent, ils ne sont ni bons ni mauvais, mais ils reproduisent les asymétries de pouvoir entre les acteurs. Si vous faites un partenariat entre cinq partenaires et qu'il y en a un qui est puissant, notamment financièrement ou géopolitiquement, il reste puissant dans le partenariat. Les partenariats qui fonctionnent le mieux, et d'ailleurs, ASAC en fait partie, malgré toutes ces limites, mais je n'ai pas le temps de développer, les partenariats qui fonctionnent le mieux sont ceux où il y a quand même un leadership fort du secteur non marchand, d'un acteur non marchand. C'est dans ces partenariats que l'objectif commun reste quand même relativement bien protégé. Par contre, dans des partenariats lancés par des fondations privées, on a quand même ce problème que l'acteur dominant et en général, c'est la fondation privée portée par une fortune personnelle, eh bien, c'est une personne, celui qui a l'argent, qui va décider des critères et qui va considérer qu'il n'a besoin de personne pour décider des critères et des objectifs. Donc, on n'est pas du tout dans une approche participative, finalement. On est dans ce qu'on appelle des partenariats, mais sans approche participative. Donc ça, ça pose un problème, encore une fois, de rhétorique. Alors, je vais conclure, je vais passer un slide, comme ça, ça nous permettra d'engager la discussion. sur quelques perspectives. Trois points, simplement. Le premier point, c'est que, bon, en tant qu'économiste hétérodoxe, on nous appelle comme ça, ceux qui ne sont pas en courant dominant, les quelques petites choses que j'ai apprises de méterra en Afrique, de méterra en Afrique, c'est que, d'abord, une politique de santé n'est pas une politique de santé si elle est décrétée des acteurs extérieurs. Or, énormément de politiques de santé en Afrique et ailleurs, d'ailleurs, sont décrétées par des acteurs extérieurs, par des veilleurs de fonds, par des think tanks, par des fondations, etc., etc. Et donc, je pense que l'urgence, évidemment, c'est facile de le dire, ça ne mange pas de pain, mais je pense que l'urgence, c'est de relocaliser les politiques de santé et de cesser ce benchmarking permanent qui consiste à penser qu'on va trouver les meilleures pratiques ailleurs, les adopter, et en un an, on aura la panoplie, en fait, de la bonne politique de santé. Donc ça, c'est à mon avis une urgence absolue. Deuxièmement, on a largement encore sous-utilisé ce qu'on appelle l'approche par les déterminants sociaux de la santé. Alors, il y a une approche intéressante en deux mots. Les travaux en socio-anthropologie de la santé, en santé publique, montrent que, en fait, on le sait tous intuitivement, si vous êtes en bonne santé ou en mauvaise santé ou en santé moyenne, ce n'est pas seulement parce que vous avez de bons hôpitaux. On a de très bons hôpitaux en France, on a des personnels de santé très qualifiés, on a un bon système de santé. C'est aussi parce que vous avez un revenu plutôt satisfaisant, que vous avez une éducation qui vous permet de comprendre ce qu'il faut faire ou pas, que vous avez accès à un environnement de qualité, peu pollué, etc. Donc, la santé est multidéterminée. Tous les travaux sur les déterminants sociaux de la santé montrent que la santé étant multidéterminée, il est illusoire de penser qu'elle n'est que l'affaire du ministère de la santé. Or, le paradoxe, c'est qu'en France, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine, les politiques de santé restent généralement très cloisonnées. Ça serait l'affaire du ministère de la santé. Alors moi, j'ai observé ça en Afrique, au Sénégal, au Burkina Faso, les politiques annoncent l'extension de la couverture maladie, l'utilisation des mutuelles de santé communautaire, mais tout ça reste l'affaire du ministère de la santé. Pourquoi les gens ne vont pas dans les mutuelles de santé communautaire ? D'abord, parce qu'ils sont pauvres et qu'ils ne voient pas pourquoi ils iraient donner même 100 francs CFA par mois à une mutuelle qui ne va peut-être pas leur servir puisqu'ils ne vont peut-être pas tomber malades. Quand notre objectif, c'est seulement de survivre au jour le jour, on ne va pas cotiser dans une mutuelle de santé communautaire. Donc, c'est parce qu'on est pauvre, c'est parce qu'on a des difficultés d'accès au marché du travail qu'on a tel ou tel comportement de santé. En tout cas, ça fait partie des déterminants. Cette dimension-là me semble totalement occultée, également parce que nous sommes souvent, c'est aussi, je dirais, la responsabilité des scientifiques, nous sommes souvent, nous, dans nos disciplines, nous sommes souvent monodisciplinaires. Donc, il y a peu de chercheurs qui étudient cette approche de façon pluridisciplinaire. Et ensuite, entre le chercheur et le décideur, il y a un problème, c'est que le décideur, généralement, veut des résultats rapides et visibles par la population. Je me souviens de la dernière annonce du président Beninois qui disait dans six mois, la santé sera aux mains de tous grâce à la gratuité. En fait, il voulait simplement, il y a bientôt les élections. Quelques jours après, il a annoncé qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses pour organiser les élections. Ça voulait dire, là, j'ai peur de perdre. J'ai annoncé un truc, ça ne va pas marcher, mais pour lui, c'était uniquement l'affaire du système de santé. Voilà. Et donc, c'est ce que j'explique ici dans le troisième point. Je pense que le domaine de la santé, les sciences de la santé, restent foncièrement un domaine pluridisciplinaire, mais qui est souvent appréhendé de façon monodisciplinaire, malheureusement. La pluridisciplinarité en santé, parfois, se limite, par exemple, à des travaux connexes entre des médecins et des économistes. Alors, c'est très bien. D'ailleurs, il y a des travaux très intéressants ici au CHR, dans les équipes médicales croisées entre économie de la santé et médecine. C'est très bien. Sauf que les économistes de la santé qui mettent des travaux conjointement avec les médecins doivent aussi s'intéresser aux travaux des sociologues, des anthropologues, des historiens, des politistes, etc. Voilà. C'est ce qui manque à mon avis actuellement. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un vœu pieux de chercheurs en économie d'une obscure université lilloise et d'un laboratoire de taille régionale. Voilà. Je vous remercie. Merci. Ça fait beaucoup de choses. Enfin, il n'y a pas de questions. Je pense que vous ne posiez pas de questions sur les rebouteux. C'était un témoignage. Mais je voudrais dire que ça m'intéresse beaucoup parce que l'an dernier, j'étais au CNAM pour des responsables de structures de santé type EHPAD, etc., pour les former à l'économie de la santé, pardon, pour les former à l'économie de la santé, donc, au CNAM. Et il m'expliquait que dans leurs pratiques, de plus en plus, il y a effectivement, ils se rendent compte de la nécessité d'accroître l'interaction professionnelle-patient qui a été mise de côté pendant de longues années dans les pratiques médicales. c'est exactement le même problème en Afrique, je pense, c'est que pour comprendre pourquoi les gens ne vont pas à l'hôpital public, vont voir le rebouteux, le médecin traditionnel, celui qui va faire de l'art divinatoire, il faut faire de l'étude sociologique de la population. Il faut comprendre pourquoi les gens n'y vont pas. Et là, on comprendrait mieux pourquoi les politiques sont passées à côté. Elles sont passées à côté des motivations des populations et du regard que les populations portent sur leur système de santé. Et là, on verrait par exemple la méfiance des populations vis-à-vis du système de santé au Cameroun. Il y avait les travaux de Bernard Hours dans les années 80, je pense, quand il faisait encore l'anthropologie de la santé qui montrait très bien la défiance des populations vis-à-vis de l'hôpital public camerounais. Je crois que c'est le même problème et là, il y aurait intérêt à travailler sur différents territoires pour comparer un petit peu les approches. Sur l'eau, alors oui, j'ai envie de dire tout ce que j'ai dit sur la santé est valable pour l'eau. Processus de marchandisation, développement des partenariats multipartites, mais au départ, ces partenariats multipartites, on les appelle partenariats publics-privés. Ce n'était pas du tout le même objectif, c'était, bon, je vais peut-être un petit peu caricatural, mais aidons les entreprises multinationnelles de l'eau à faire de l'argent dans les pays pauvres. C'était ça, dans les années 90. Elles en ont fait beaucoup, mais après, il y a eu un retour en arrière parce que les États ont voulu se réapproprier la chose, les États dans les pays émergents comme le Mexique, etc., ont voulu se réapproprier la chose parce qu'ils se sont rendus compte que tout l'argent allait pour l'entreprise, qu'on avait demandé aux entreprises de proposer de l'eau bon marché et c'est le contraire qui se passait parce que ces entreprises étaient là pour faire du profit et elles avaient mal calculé le coût sur le long terme et notamment le coût d'entretien des infrastructures d'eau. Et donc, elles proposaient des tarifs plus élevés que les tarifs précédents alors qu'on les aurait besoin du contrat pour proposer une eau de bonne qualité à moindre prix. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la dérive marchande au niveau de la gouvernance mondiale de l'eau qui, elle-même, est un déterminant de la santé, évidemment. Donc, c'est important pour nous. Alors, après, sur le marché des médicaments frauduleux, moi, je ne connais pas bien ce domaine, mais ce qui m'intéresse sur cette question du marché des médicaments frauduleux, c'est que, d'une part, c'est un exemple typique, là aussi, de la marchandisation, du fait que, dans un monde sans frontières, grâce à Internet, effectivement, la santé, qui devrait être un bien public mondial, est un bien totalement privatisé. Et donc, évidemment, un bien totalement privatisé, ça veut dire des tas de dérives dans l'usage, des externalités, des coûts économiques très importants, puisque, évidemment, la consommation de médicaments frauduleux fait qu'il y a des prises de médicaments qui ne sont pas adaptées, avec des effets sanitaires, donc des effets économiques, qui sont généralement sous-estimés par les décideurs publics. C'est le même problème que pour le tabac, par exemple, il y a une étude qui est sortie récemment sur consommation d'alcool et tabac en France qui montrait que le coût était faramineux économiquement. Donc, c'est exactement la même chose, c'est que, là, il y a des connexions entre les grandes dispositions internationales sur la régulation du médicament et la régulation réelle du médicament, entre autres, parce que des organisations comme l'OMS ne jouent pas leur rôle de régulation. Mais si l'OMS ne joue pas son rôle de régulation, c'est aussi parce qu'au début des années 80, les financements de l'OMS c'était à peu près 80% les financements directs des pays membres. Aujourd'hui, les financements directs des pays membres, c'est 20%. Le reste, c'est des financements extra-budgétaires sur des projets, par des fondations. Donc l'OMS n'a absolument plus la main sur sa politique. C'est quand même assez inquiétant. C'est un vrai problème. Et donc, voilà. Alors, sur cette idée de marché du médicament frauduleux, ça me fait penser aussi à un très bon bouquin de Philippe Batifoulier qui s'intitule Capital Santé, qui est sorti à peu près à la même date que le mien, mais sur la santé en France. Et qui montre très bien ce processus de marchandisation. Capital, pas avec un E, mais Capital Santé. Et c'est sous-titré du patient au client. Comment on a rendu les patients, comment on les a transformés en clients, en prétendant qu'ils avaient la capacité de savoir quel était le bon prix, les agents rationnels, etc. Sur la gouvernance de la santé, oui, effectivement, je pense que le maillon faible actuellement, c'est l'État. Puisqu'il y a une très forte remise en cause de l'État en tant qu'acteur à partir des années 80. Et c'est à partir de cette période qu'effectivement, l'État perd pied dans le champ de la santé. Au nord et au sud, à l'échelle mondiale, il y a une très forte déperdition de l'action publique à partir des années 80. Et moi, c'est ce que je constate effectivement sur mes terrains. Je constate que, quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas de politique de santé, il n'y en a pas parce qu'on a affaire à des États assez faibles, des dirigeants politiques qui sont soumis à des injonctions internationales de la part des bailleurs de fonds. Et ces dirigeants politiques vont adopter ces préconisations en en faisant une espèce de patchwork qu'ils vont appeler notre politique de santé. Donc, tant qu'on n'aura pas un retour réel des États, on aura effectivement ce problème. Je ne prône pas un retour des États version années 70, centralisateur, dirigiste, etc. Quoique, c'était un peu variable selon les pays. Mais je pense que, moi, je suis plutôt pour le modèle qui porte peut-être un nom un peu ambigu aujourd'hui, c'est le modèle de l'éco-développement d'Ina Cissax. C'est-à-dire que Ina Cissax, dès les années 70, disait le modèle de développement d'un pays, ça doit reposer sur un État coordinateur, un État qui centralise, en fait, qui cristallise les différents acteurs, qui met en avant évidemment le social, ensuite l'environnement et enfin l'économique, l'économique étant au service du social. Voilà, donc, évidemment, c'est une utopie, mais bon, moi, j'aime bien les utopies, donc c'est pas gênant. Alors, après, sur la question de la rhétorique managériale, le MAUS est très utilisé par les économistes hétérodoxes, puisque les économistes hétérodoxes sont anti-utilitaristes. La structure en France d'économie hétérodoxe qui travaille beaucoup avec le MAUS, c'est l'AFEP, l'Association Française d'Économie Politique. Il y a en fait une scission de la science économique en France entre les chercheurs qui sont à l'AFEP, l'Association Française de Science Économie, qui, eux, sont pour une économie politique. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une vision politique de l'économie, mais c'est qu'on remet du tissu historique et humain dans l'économie. On considère que l'économie, ça ne tombe pas du ciel, il y a de la chair autour, etc. Et à côté, vous avez l'Association Française de Science Économique, qui, elle, considère être la vraie économie avec une formalisation mathématique poussée, de l'optimisation. Il y a un vrai combat entre ces deux approches, y compris pour, j'ai envie de dire, les budgets recherche, les plans de carrière. Un jeune économiste, aujourd'hui, a plutôt intérêt à faire des mathématiques et du quantitatif que de l'économie politique. Pour sa carrière, il a plutôt intérêt. Et alors, sur les contradictions du capitalisme, justement, dans les travaux d'économie hétérodoxe, il y a cette idée que la santé n'est jamais objective, qu'elle est, évidemment, quand on est en mauvaise santé, quand on est malnutri, quand on est malade, on a des mesures objectives, mais elle est aussi une construction sociale. Et comme elle est une construction sociale, elle est souvent dépendante de la représentation que s'en font d'abord les offreurs, les experts, parce que c'est eux qui dominent. Et qu'on néglige souvent le regard des patients. Alors, il y a tout un débat en France sur les indicateurs de bien-être et les indicateurs de santé. Et ce débat se trouve dans un plus gros débat sur les indicateurs de richesse. Et le débat sur les indicateurs de richesse, pour aller vite, c'est un débat qui consiste à dire le PIB est un mauvais indicateur à l'échelle macro. On a de plus en plus d'inégalités, de problèmes écologiques, de problèmes sociaux, et pourtant, on a toujours un PIB élevé et qui, même si ça décroît à certaines années, sur le long terme, ça croit. C'est donc un mauvais indicateur de bien-être. Ça, en économie hétérodoxe, on en est convaincu. Voilà. Et il y a tout un tas d'indicateurs alternatifs possibles qui d'ailleurs existent, qui sont mis en avant dans les travaux scientifiques, mais qui n'ont pas encore passé la porte d'entrée de la classe politique. Et ces indicateurs alternatifs, indicateurs de bien-être social, de santé sociale, combinent du qualitatif et du quantitatif. Et font beaucoup attention à la perception du bien-être par les populations elles-mêmes. d'une certaine façon, ça rejoint un peu les débats actuels lorsque les médias nous diffusent des sondages sur le mal-être des populations en France. Je n'aime pas dire le mal-être des Français parce qu'on interview aussi des gens qui ne sont pas français et qui habitent en France. quand on parle du mal-être, etc., c'est aussi très déterminé par la façon de poser les questions. Selon les indicateurs que vous prenez, ce n'est pas du tout la même conception. Et donc, nous, nous militons justement en économie hétérodoxe pour des nouveaux indicateurs de santé qui combinerait du qualitatif et du quantitatif. Merci.